Il y a plusieurs pratiques et c'est un petit peu ce qu'on a vu dans la matinée. C'est déployer des apps pour animer sa communauté. C'est important. C'est important de l'intégrer dans Facebook, mais c'est important aussi d'avoir un relais hors Facebook. En fait, les gens sont de plus en plus habitués à avoir des sites complètement dédiés. Et le lien avec Facebook se fait via les outils de Facebook Connect. Donc, on s'est rendu compte que lancer une opération uniquement intégrée dans Facebook, ça va être moins de retentissement. Donc, l'idée, c'est comment développer des apps qui vont faire en sorte que les gens se prennent au jeu, participent, donc des mécaniques pas trop complexes, qui sont plutôt virales, que les gens vont pouvoir partager. Donc, concrètement, c'est mettez-vous aussi en scène avec la marque, partagez-le à vos amis et plus ils vont interagir aussi avec vous, avec vos créations, plus derrière vous allez avoir de chances de remporter potentiellement l'opération que vous pouvez lancer. On avait lancé une opération, c'était avec HP et Skip the Use. Donc, l'idée, c'était d'imaginer un concert. C'était pour accéder à leur concert exclusif. Et l'idée, c'est que les gens faisaient l'accueil. Quand on s'inscrivait pour la première fois, on était devant l'entrée. Il y avait toute une foule de gens qui étaient en fait directement dans le... qui attendaient devant. Et plus ils interagissaient sur leur mur perso et en dehors, plus on traquait ça et plus ils avançaient en fait dans la file d'attente. Et ceux qui avaient le plus interagis justement autour de cette opération se retrouvaient après, au niveau d'après, à l'intérieur de la salle. Ils se voyaient même monter. Ceux qui étaient au premier rang avaient accès même au backstage. Et il y avait toute une émulation qui a été faite de partager, de montrer qu'on était vraiment fan du groupe.